Ok les gars, bienvenue dans ce nouveau vlog les gars, épisode 1 du vlog de mon voyage en Guadeloupe Tout simplement les gars, j'ai presque jamais fait de vlog sur la chaîne Youtube Donc j'espère que vous allez kiffer les gars Du coup on se retrouve un peu pour l'épisode 1 Donc là les gars, on est le 3 janvier, donc vendredi Et il est actuellement 14h27 Sachez que je dois partir de chez moi à 16h pour aller prendre le train pour faire Bordeaux-Paris Je vais tout vous montrer Ok les gars, donc je vous avais fait voter dans un live si vous voulez les vlogs après mon voyage ou pendant Donc les gars, j'ai pris la décision, vous m'avez tous dit pendant Donc bien sûr je le fais pendant, donc je vais faire mon montage je pense le soir après avoir passé mes journées en Guadeloupe Tout simplement Et donc les frères, normalement vous regardez ce vlog 2 ou 3 jours après que je le tourne tout simplement Puisque le voyage va durer donc 15 jours Donc voilà, je pense qu'il y aura un vlog à peu près tous les 3-4 jours Et je les montrerai vraiment, donc en gros vous verrez mes vacances en direct avec juste quelques jours de décalage Du coup les gars, on commence directement par la présentation du matériel Voilà les gars, donc première partie de la présentation du matériel Déjà je pense que vous l'avez reconnu Bien évidemment les gars, une GoPro Voilà, bah c'est pas une vraie GoPro, c'est GoPro de chez Wish Tu vois, c'est Dragon Touch Mais voilà, y'a pas trop la mise au point qui se fait Bon c'est pas très grave C'est une Dragon Touch les gars, donc c'est une caméra sport Voilà Donc on a également ici une multitude d'accessoires Tout simplement pour équiper la GoPro J'en ai vraiment pris pas mal Pour vraiment que dans le voyage, par exemple si je dois aller dans l'eau Tu vois, j'ai un accessoire pour l'eau Y'a une protection, y'a plein de trucs Donc là on a également un flotteur pour l'eau Si vraiment y'a des vagues, tout ça Pour retrouver la caméra Si elle se taille loin Ensuite les gars, on a un micro ici Si je veux faire des vidéos en mode, bah avec un micro tout simplement Ici on a un petit tripied Si on a des perches à selfie Plein de boulons, plein de trucs pour fixer Il est juste pour fixer la caméra au tripied Là c'est un truc pour, s'il y a un casque Bon je pense pas Et ça c'est un truc pour accrocher au torse Voilà les gars Ensuite sinon les gars J'emmène une petite, enfin une grosse même enceinte JBL Ma nouvelle les gars Que vous verrez d'ailleurs dans une vidéo dans pas très longtemps Donc voilà les frérots, je l'emmène Également les écouteurs, voilà Et une petite batterie externe Mais les gars Je viens d'y penser les frérots Ma caméra elle est pas chargée Mes écouteurs ils sont pas chargés Ma batterie externe elle est pas chargée Mon téléphone, en fait Même mon heure sainte elle est pas chargée Les gars j'ai rien de chargé Et je pars Attendez je vous dis quelle heure il est les gars Parce que j'ai fait une petite pause Il est 14h57 Ça va dire je pars dans 1h03 Donc faut vraiment que je me dépêche de tout mettre à charger Donc c'est parti les gars D'ailleurs les gars J'emmène aussi mon pc portable Voilà voilà Avec souris tout ça Mon casque Et un tapis de souris Et le chargeur Voilà Ok les frérots Go à me laisser en plus Les gars Je vais partir de chez moi Il est actuellement 17h10 Il y a le train à 17h45 J'espère que ça va passer Voilà Ok les frères Arrivé à Bordeaux Maintenant go la gare Ah oui d'ailleurs les gars Je me suis fait trop peur pour rien Je croyais que c'était à 17h45 Mais en fait c'est à 18h40 Et actuellement il est 17h37 les gars Donc ça va On a encore pas mal de temps C'est carré Ok les gars Go prendre le tram Il est 17h46 Ok les gars 18h16 Arrivé à la gare Saint-Jean les gars C'est magnifique Et voilà Donc j'attends le train Jusqu'à 18h40 Voilà les gars Ok les gars Voilà ce qu'on a acheté Petit croissant Petit oasis Voilà Ok les gars Notre train vient d'être annoncé Donc c'est le dernier Donc c'est la voie 2 Du coup go y aller Ok les gars Du coup on est sur le quai Donc le train va bientôt arriver Regardez là on a un train Du coup voilà les gars On est sur le quai Et le train va arriver Je sais pas dans quelques minutes Ah bah non mais en fait C'est notre train les gars C'est notre train Ok les gars On est arrivé Voilà les places Pour le train Voilà les frères Ok les frères Donc dans le train Il y avait une petite télé Où on pouvait voir directement Les kilomètres heure du train Ça a monté jusqu'à un peu moins de 300 des fois Ok les gars Du coup le voyage en train On aura dire environ 2h30 les gars Le quai les gars Ça fait 10 km Je marche les gars 10 km J'ai quoi ? J'ai des rails Un trottoir Et je marche les gars Je vous jure C'est super long les frères Regarde un peu la longueur Voilà Du coup les frérots J'ai mangé dans le train Voilà Petite knick tu connais Et puis Et puis voilà les gars Du coup là Je vais aller chercher un hôtel On est à Paris les frères On est à Paris Je vais filmer comme ça Sinon vous allez voir En mode bizarre Ok donc là les gars J'ai pris un taxi Qui m'a emmené directement Juste à côté De l'aéroport d'Orly Ok les gars Je sais quoi c'est C'est un mini tram les gars Il y a des mini tram à Paris Enfin c'est à côté de Paris RATP Ah ouais c'est pas TBM ici Ouais du coup J'ai utilisé les frères On a pris le taxi Comme vous avez vu Maintenant on arrive à Ibis Tout simplement à l'hôtel Voilà pour aller dormir Ok les gars Du coup voilà La petite chambre Ibis Ok les gars Il y a environ 11h30 actuellement Donc voilà J'ai vu un petit peu Des séries Tout ça En plus de moi Je dois me lever tôt Je crois à 7h À 7h30 Un truc comme ça Et du coup Je pense demain Je vais être pété Surtout que comme vous savez C'était mon dernier live Jeudi soir J'avais live jusqu'à minuit Enfin bref Du coup les gars Je pense demain matin À l'aéroport Je vais être pété Du coup les gars Bah à demain Ok les gars Il est actuellement 8h26 Et donc je quitte L'ensemble de l'hôtel Voilà Ça s'est déroulé Les frères Voilà Du coup là Je pense Je vais aller à l'aéroport Les gars Je vais sortir de l'hôtel Et puis voilà Ok les gars Du coup là Il y a Orly Là tout là bas Je sais pas si vous voyez Voilà C'est là bas L'aéroport J'imagine Je pense en tout Et donc on va devoir Prendre cette passerelle là Pour aller du coup À l'aéroport Qui est tout là bas Ok les gars Du coup là J'imagine On va prendre l'ascenseur Pour orly Ok les gars Là du coup On honte Avec l'ascenseur Oula voilà On est arrivé Ok les gars Du coup c'est parti Je prends un tapis roulant Qui ne marche même pas Mais bon Il y a les lettres C'est stylé Ok les gars Je ne sais pas si c'est parti Je ne sais pas si c'est un périf ou Mais les routes Les gars ici Elles sont au moins Je dirais qu'on est à New York Ok les gars Ok les gars on descend un escalier un peu bizarre là On va trouver l'ascenseur C'est l'endroit où on pose les bagages Voilà Du coup on a regardé quelle porte il fallait aller pour enregistrer nos bagages du coup on y va Ok les gars du coup la file d'avent est assez décovernée C'est jusque là Donc voilà C'est vraiment pas du coup de file d'avent Ok donc là les gars le bagage il va partir directement là bas C'est le bagage ensuite Ils seront du coup dans la salle de l'avion Voilà on les aura pas avec nous Ok les gars pour les horaires il est actuellement 9h06 Sinon on embarque à 10h20 Et l'avion doit décoller normalement à 11h20 Donc voilà Ok les gars du coup on a fini d'enregistrer les bagages Là c'est là où il y a tous les vols Voilà Et donc le mien c'est Regardez pointe à pitre corsaire Là je suis ici 11h20 Donc voilà les frérots on va aller à la porte de la sécurité Et donc après cette machine détecte là où on met nos bagages S'il y a des armes à feu et tout ça tout ça Et après nous on passe au quartier avec des détecteurs de métaux et voilà C'est assez complexe on doit mettre tous nos téléphones et tout Tous nos appareils électroniques la gopro tout ça dans des bacs On doit vraiment mettre plein de trucs D'ailleurs à la sécurité ils ont cru que mon enceinte c'était une bombe Et ne me demandez pas pourquoi Ça c'est le pc de mon cdi l'image que vous avez dans les yeux Parce que je savais pas quoi mettre pendant que je parlais en voix off Donc voilà Ok les frères du coup on a terminé la fouille Maintenant on va à la porte d'embarquement Donc en gros à l'endroit où ils nous feront embarquer dans l'avion Voilà Ok les gars du coup il y a la police aux frontières Mais nous on a pas besoin d'y passer Parce que la voie de loup c'est français Donc voilà Ok les frères du coup il est directement 10h15 Et donc on embarque dans 5 minutes à 10h20 Et l'avion décollera donc je le répète à 11h20 Donc là on est dans la salle d'attente pour l'embarquement Donc voilà on attend jusqu'à l'heure d'embarquement Nous de là les gars on voit On voit les avions Donc là il y a un air qui arrive les frères Là c'est la petite porte d'embarquement Ça c'est un petit avion là C'est un petit avion Ça c'est la petite porte d'embarquement Là bas on a la tour de contrôle regardez Et puis voilà les gars Et puis voilà les gars Ok les gars donc il est actuellement 10h45 On est dans la file d'attente pour ensuite embarquer à l'intérieur de l'avion Ok les gars du coup je me dirais comment ça pour pouvoir passer On embarque dans un tunnel les frères Voilà jusqu'à l'avion C'est un tunnel suspendu dans le vide Accroché d'une extrémité à l'aéroport Et l'autre extrémité directement à l'avion Ok les gars donc là on va procéder au contrôle d'identité avant Avant de monter dans l'avion Avant de monter dans l'avion Alors je vous montrerai ça un petit peu plus en détail Après là on a j'imagine que c'est Ça peut être une couverture et c'est un coussin Voilà les plus gros Je vous remercie de nous accorder quelques instants d'attention Le personnel de bord lui donne un signe rouge Et garant de votre sécurité à bord pendant toute la durée de votre voyage Nous apprendrons que le port du masque chirurgical Est fortement recommandé sur toute la durée de votre voyage Suite aux recommandations du gouvernement Merci Les téléphones portables doivent être mis en mode avion Durant toute la durée du vol En cas de perte d'un appareil électronique Évitez toute manipulation de siège Et contactez le personnel de cabine Les téléphones portables doivent être en mode avion Le téléphone doit être en mode avion Ok les gars Du coup là on dit les règles Les consignes de son Oh c'est magnifique Oh la la, la poussante Ok les nuages étaient vraiment bas du coup on est très rapidement passé dans la première couche de nuages Ok les gars on est au dessus de la couche de nuages Et en plus là ils tournent Ok les gars désolé il y a un petit bug je ne sais pas bon bref c'est pas grave Du coup les gars voilà le petit repas de la vie Voilà un petit pain découvert Là c'est du boulet riz les frères Là on a un petit truc au chocolat Là je crois que c'est du fromage Après on a de l'eau les frères Après on a du tapouler en entrée Et deux verres de coca parce que j'ai grandit Après moi j'avais emmené directement ce packet de chips Et avec l'altitude de la gonfler les gars si je le fais exploser Ça va faire une bombe le bail Du coup voilà les gars Ce que je vais manger Ok les gars du coup je vais vous montrer un petit peu le petit setup de l'avion Donc on a directement une prise USB déjà Et une prise jack donc pour charger son téléphone Ou pour brancher un casque des écouteurs Voilà ensuite donc on a le menu juste ici les gars Où on peut directement On a plusieurs onglets On va dire ça comme ça Plusieurs applis Vous avez cinéma Vous avez plein de films les gars Vous avez Jurassic Park Vous avez pas mal de films voilà Ensuite vous avez télé les gars Voilà télé je pense que ça doit être des trucs de télé-réalité Des émissions un peu qui passent à la télé ou des reportages peut-être Après on a musique Donc il y a pas mal de musique Il y a un peu du rap américain aussi Du rock il y a tout ça Hop Ensuite vous avez quelques petits jeux les gars Petits jeux Petits jeux simples hein Genre bullying des trucs comme ça Voilà Ensuite on a radio Vous pouvez écouter des radios Vous avez NRJ Urban Ça doit être Urban Music je crois C'est un peu comme Skyrock il me semble Après vous avez des trucs pour les enfants Et là vous avez les cartes de navigation les gars Ça c'est bien Après les deux trucs là on s'en fout hein Mais cartes de navigation ça c'est vraiment bien Je vais vous montrer les gars Ok donc là on a directement le temps de vol restant Donc on a accès à plusieurs trucs Comme vous pouvez le voir on a une map Voilà Donc on part de là Orly Jusqu'à Pointe-à-Pitre en Guadeloupe Qui est jusque là Voilà Donc on a plusieurs choses différentes Donc on a le mode d'exploration Voilà on peut On peut un peu se promener sur la map on va dire Après on a hub le gauche en gros Ça représente un peu ce qu'on verrait S'il n'y avait pas de nuages depuis le hub le gauche de l'avion Donc là on est au-dessus de l'eau Donc voilà Après vous avez cockpit C'est ce que voient les pilotes Et il y a aussi tout leur truc de paramètres Genre là on est à 828 km heure On est à 11 000 mètres d'altitude Ce qui est en vrai énorme les gars 11 000 mètres c'est pas mal Après on a hub le droit Vous voyez c'est quoi Vu arrière c'est pour voir l'avion de derrière On a vue nocturne ça je n'ai pas trop compris ça Ah non ok on voit un petit peu où sont les autres planètes Enfin j'imagine où sont les autres étoiles Non en vrai ça se trouve c'est aléatoire Je ne sais pas du tout à quoi ça sert Et vu de l'avion de 360 Bah tu peux un peu mater l'avion Même si tu es dedans Vous avez route Ça c'est en gros l'avion Ça te montre un peu où il va Et voilà les gars Et si vous appuyez là Juste ici Ça va alterner entre les différents modes Tout simplement Hop Là les gars vous pouvez appeler une OTS Là vous pouvez allumer les lumières Qui sont en haut juste ici Hop Là vous pourrez régler la luminosité et le son Et voilà les gars j'ai un petit peu fait tour Le tour pardon De ce petit setup les frérots Voilà Voilà les gars Ok les refs Et du coup là on a aussi d'autres informations Comme l'heure Comme l'heure La distance totale Les gars 6000 km Quand même L'altitude Et donc la vitesse Voilà les gars je vais regarder des films sur ça Sur Montel Jusqu'à l'arrivée je pense Et du coup bah A tout à l'heure quoi Ok les gars il y a des turbulences L'avion il bouge pas mal là Ça bouge pas mal Les gars j'ai même pas peur C'est Je kiffe Je vous jure les turbulences c'est satisfaisant Bon après s'il y en a des trop grosses Ça va faire stresser Une grosse turbulence ça veut dire L'avion il tremble Il bouge un peu dans tous les sens et tout Ok les frères Il est actuellement 16h26 en France métropolitaine du coup Voilà j'ai découvert un truc sympa les gars On apprécie Tu peux aller là bas Pour se t'offrir Et genre t'as T'as coca Tout ce que tu veux et limiter Donc vas-y Le rat Discret Prudent Intelligent Et Très proche de l'homme Et voilà je regarde des séries Je regarde des trucs Il nous reste Normalement 4h de trajet encore Les gars c'est assez long Mais avec toutes les activités Que je vous ai montré En vrai je m'enlue pas Donc Bah c'est des cascariens Bref Il est actuellement 17h42 Pour la France Bien évidemment Voilà les gars J'ai pris le dernier kinder Voilà C'était payant ça Et deux verres de coca gratuits En fait les gars Mes activités ça consiste à bouffer Et regarder des séries La vérité c'est trop les gars En vrai les gars Le coca j'en ai besoin Parce que En fait il y a 5h de décalage Donc 5h de décalage Les frères Ça va faire Que je vais me coucher quand même Assez tard Genre en gros de l'eau Puis imaginons je me coucher à minuit Ça fera comme si Je me coucher à 5h du matin En France Donc mon cerveau Il va péter un calme Enfin bref Voilà les gars Ok les gars Sur l'écran Il y avait écrit Dans quelques instants Nous aurons le plaisir De vous proposer un snack Ça les gars J'aime bien Ok les gars Là qu'est-ce qu'on a On a un petit sandwich Il est actuellement Euh Liquez l'heure Il est 18h51 Voilà ça nous fait Comme un petit repas du soir Parce que sinon On n'aura pas mangé Pendant 7-8h Et ça va être chaud On a un petit bélier Je lui ai demandé Un verre de coca Euh L'hôtesse de l'air Elle m'en a donné deux Mais vas-y au calme Et du coup Bah voilà Les gars Je vais le rail Ok les frères On commence La descente Regardez On est plus près Des nuages Que tout à l'heure Ça a commencé Il y a à peu près 10 minutes Je dirais Donc il y a environ 40 minutes De descente C'est assez Pouc je trouve Euh Donc on va voir Un petit peu les gars On peut voir L'altitude On est quand même Passé de 11 000 mètres Les gars A 7400 Donc on est quand même Bien descendu Vitesse C'est un petit peu descendu On est plus qu'à 730 km heure Bon ce qui est déjà pas mal Euh Distance totale Je sais pas du tout Si c'est La distance totale Genre Total Total Ou la distance Qu'on a déjà faite Voilà Mais sinon L'altitude On est à 7455 mètres Regardez J'ai actualisé On est passé à 7294 mètres Regardez si on actualise Encore une fois Attendez Hop On est encore descendu Vous voyez On descend de 50 mètres Là toutes les 10 secondes J'ai l'impression Donc on descend quand même Assez vite Même s'il reste encore 30 minutes les frères Du coup Voilà Les gars J'ai trouvé un truc Pour Pour actualiser vite Regardez comment c'est Aberrant Comment on descend vite Regardez là 6943 mètres On réactualise 6931 Là Direct 6918 On perd Regardez On perd 10 mètres En même pas une seconde Les gars C'est aberrant Ok les gars On a reçu l'ordre D'attacher nos ceintures On a transpercé Les deux couches Deux nuages Regardez C'est aberrant On voit la terre les gars J'ai rien compris On est passé de On arrive à 20 minutes Mon écran ça a mis 6 minutes d'un coup Ok les nuages sont assez bas En Guadeloupe Les gars je pense Je vais avoir La différence de chaleur Quand je vais sortir Ça va me choquer Il fait 28 degrés je crois Ok les gars On descend Putain vraiment Ok les gars On est plus qu'à 500 mètres les gars On se rapproche vraiment De la terre Regardez 500 mètres les gars Encore 500 mètres Ça descend très vite les gars 510 mètres On se rapproche du sol Les gars 200 mètres de hauteur les gars On est vraiment bas Ok on se rapproche 139 mètres d'altitude 127 mètres 119 mètres 109 mètres 98 mètres 87 mètres 77 mètres 71 mètres 71 mètres Et on va se poser 51 mètres Choc Voilà Ah mais c'est les mètres au dessus de la mer C'est pour ça Donc là on est actuellement à Bravo le pilotage automatique 3 mètres 3 mètres 2 mètres Et voilà les gars Et voilà les gars GG aux pilotes Sous-titrage Société Radio-Canada Toute la journée 6 dans le baril